salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors une fois n'est pas coutume je suis pas au même endroit je suis dans mon bureau studio ici et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une d'une application que j'ai découverte, enfin que j'ai découverte non pas vraiment que j'ai découvert grâce aux vidéos d'une flûtiste américaine je suis tombé dessus par hasard elle montrait ses sessions de travail et a montré comment elle travaillait avec une application que je vais vous montrer maintenant qui s'appelle tenable que vous voyez maintenant à l'écran donc c'est une application qui qui finalement réunit tout ce dont on a besoin pour travailler et notamment c'est ça qui est vraiment sympa c'est quand on travaille le violoncelle comme nous pour aussi travailler notre justesse avec cette application qui est un métronome qui est un accordeur et qui est aussi qui peut aussi générer des drones et ça je reviendrai là dessus plus tard avec le violoncelle tout à l'heure vous allez voir comment c'est intéressant cette façon de travailler voilà l'application vous l'avez sous les yeux donc on peut fermer cette fenêtre là donc déjà il y a un accordeur je ferai une démonstration tout à l'heure avec le violoncelle donc là comme je parle le truc il sait plus à quel sein se vouer et donc là on a le un accordeur normal et en fait ce qu'il faut c'est quand on va jouer on va devoir rester dans la zone verte voilà si on reste dans la zone verte c'est à dire qu'on a un petit écart de quelques scènes ce qui sont allez on va dire acceptables parce que franchement à part une oreille ultra avertie on va pas voir la différence ça c'est une chose après on a un métronome normal voilà qu'on va pouvoir régler ici dans cette fenêtre on va pouvoir régler plusieurs subdivisions sous-divisions différentes on a un nombre de temps différents on va pouvoir régler le son différents on a des presets ici pour passer à des des vitesses plus ou moins élevés avec les dénominations classique à date joe etc etc et on va pouvoir monter comme ça je trouve que c'est assez intéressant c'est très facile on se dépasse comme ça on peut aussi évidemment utiliser du tap tempo si on a envie on peut avoir un flash comme ça de différentes couleurs pour peut-être avoir une quelque chose d'assez visuel dans le métronome et on peut aussi déplacer l'accent avec accent ou sans accent des fois ça peut servir on a une petite fenêtre de réglage ici et on a plusieurs sons différents qu'on choisit le volume donc on peut avoir le flash ici on va le mettre pour voir là qu'on peut avoir en permanence qu'on peut avoir en appuyant ici ça c'est une chose donc c'est le métronome on va revenir dans la page de l'accordeur parce que c'est là qu'il y a une chose qui est assez intéressante c'est cette histoire des drones pareil cette flûtiste j'ai réussi de retrouver la vidéo je vous mettrai un lien au dessus elle parle du fait qu'elle va travailler sa justesse donc c'est une chose qu'on fait aussi à la flûte que je ne savais pas en utilisant un drone c'est à dire en utilisant une note de référence ou un accord de référence nous par exemple quand on commence le violoncelle on va jouer surtout en do majeur parce que la première position va travailler le do majeur donc on peut très bien voilà appuyé sur sustain ici et on va partir d'une autre faire un do majeur et laisser tourner ça pendant notre séance de travail on laisse tourner et on joue par dessus et sans avoir besoin de regarder trop l'accord d'heure qui a sur l'application on va regarder de temps en temps jeter un oeil c'est vraiment intéressant de jeter un oeil mais on va surtout essayer d'écouter et de jouer sur cet accord en do majeur des trucs il faut voir si ça sonne les sons ce sont des sons de synthèse de base sinusoïdes ondes carrées ondes triangulaires à vous de choisir ce qui vous ce que vous préférez troisième chose super intéressante c'est ces petites sessions site d'enregistrement alors que vous avez vu moi je me suis déjà fait deux dossiers voilà où je vais enregistrer mes sessions et de travail practice sessions et d'improvisation alors il ya deux choses qui sont intéressantes c'est que je vous ferai montrer tout à l'heure avec le violoncelle c'est quand on démarre un enregistrement il se passe deux choses on enregistre sa session c'est bien pour se réécouter après mais surtout à la fin vous allez voir va y avoir un petit score qui va apparaître le score de la justesse parce que évidemment l'application va analyser ce qu'on joue et va être capable de me dire voilà tu es à 70% tu étais à 70% juste tu étais à 40% juste tu étais à 80% juste et trouve que je trouve que c'est intéressant parce qu'il ya toujours le côté un peu jeu de pouvoir essayer d'améliorer son score et ça c'est quelque chose de très motivant je vois pour pour toi mais pour moi c'est toujours assez motivant on peut ajouter un peu de réverbe sur son enregistrement donc au retour quand on écoute on a une petite réverbération ça fait du bien à l'ego maintenant on va aller avec le violoncelle on va on va faire peut-être une séance avec cette application tonneble voilà là j'ai ouvert tonneble et on va on va prétendre on va prétendre parce qu'on va pas le faire pour de vrai on va le faire moins long que je commence une vraie séance de travail alors ce que j'ai fait déjà c'est que j'ai couplé mon téléphone avec une barre de son qui ici vous voyez peut-être pas en bluetooth ce qui va permettre d'avoir un son un peu plus fort donc la première chose qu'on va qu'on va regarder je vois faire c'est le métron je voulais montrer tout à l'heure c'est cette histoire de drone et on va écouter le drone on va faire un drone en do parce que finalement nous on va travailler notre justesse en do pour l'instant on est sur la première position do majeur donc on va faire un do majeur do on est sustain do mi sol basique ok alors là ce qui va se passer quand même c'est que je pense que si j'enregistre ma session comme il ya ce do parfait derrière j'ai peut-être que ça va rentrer en compte dans les statistiques on va voir je sais pas donc l'idée c'est qu'on va sur ces do majeur on va enregistrer une session dans practice session ici et voyez là il ya des scores j'ai lu 64 63 93 73 je suis abonné au 3 et là on va on va jouer on va faire des gammes majeures et on va voir un peu le score qu'on a à faire très bon et donc je je lance l'enregistrement de ma séance il enregistre le micro là pour le coup du téléphone si vous avez un micro externe du téléphone c'est mieux là déjà je m'accorde en fait on est bon je vais vous laisser passer en rouge je vais vous enregistrer bon la note a été très mauvaise je me suis vachement concentré sur la justesse et pas suffisamment sur ma main droite je pense que ça vous arrive au dessus aussi on va éteindre ça on va aller retourner ici on va faire là il dit 85 well done 85 de notes justes juste ou pas est ce qu'il entend le drone et que du coup il se dit ouais la plupart du temps c'est juste alors là voilà c'est peut-être faussé de le faire avec avec le drone par contre ce qui est très intéressant je trouve avec cette histoire le drone c'est que vraiment là on l'entend pas beaucoup on va refaire j'ai essayé de mettre plus fort et de mettre juste sur un do d'accord on va mettre juste une note do qui est un peu haute on va faire ça plutôt 2 3 comme ça ok et là de jouer en écoutant ce drone on sent que notre note est très bonne notre note est vide sans trop souci de ce qu'il y a à l'écran d'ailleurs et écoutez et vraiment faire travail l'oreille pour écouter sa justesse oh oh Voilà, Tuneable, c'est vraiment une application que je vous conseille, vraiment, vraiment. Je trouve que c'est une super application. Vous avez vu cette histoire de drone, de pouvoir créer un accord, et même si c'est un son qui n'est pas très, très beau et de pouvoir jouer avec comme ça, c'est quelque chose qui est très, très, très valorisant, qui permet, peut-être en fin de séance, comme sur ce que je fais aussi, que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir une petite période d'improvisation comme ça, où on joue vraiment de la musique plutôt que juste faire des exercices. Et ça permet d'avoir un petit accompagnement derrière qui fait juste un accord. Alors le son n'est pas très beau, certes, ce n'est pas un pianiste ou quelque chose comme ça, mais ça permet surtout de s'amuser. Par exemple, quand on est comme moi, quand on commence la gamme majeure en première position, ça permet de s'amuser un peu avec cette gamme majeure en première position, plutôt que juste faire un exo, de faire les exos en tierce, en quarte, en quinte, etc., etc. Et bien là, de jouer de la musique, en fait, avec ce petit truc. Et ça permet, comme vous avez vu au début, de voir où est-ce qu'on en est au niveau justesse. Et puis, je trouve que c'est plutôt fun. Voilà, donc Turnable, c'est dispo sur Apple, sur iPhone et aussi sur Android. Je pense que c'est autour des 10 euros. Je n'ai pas envie de trouver le prix sur le site du développeur, mais vous allez sur les plateformes en question et vous allez trouver ça. Voilà, il faudrait encore mieux sur un iPad, je pense, ou enfin, une tablette. Bon, merci d'avoir regardé les amis et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez la petite cloche et blablabla, si vous allez être au courant de ce qui se passe la prochaine fois au niveau des violoncelles, et aussi dans les autres domaines dont je parle. L'éclairage est très moche. sur cette chaîne. Ciao les gens !